Yo mes petites Clémentines, c'est Prodeo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Arma4Life en pompier. Et aujourd'hui donc nous allons partir en patrouille puis peut-être en intervention avec deux personnes importantes. Ouais je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Je regarde mon cou. Ouais, le colis cervical, j'en ai un aussi. Ouais c'est 0-2 de que j'ai disparu. Tu fais la radio ou pas ? Je la fais ? Vas-y parle. C'est nous qui viens de m'appeler. Ouais. Ça fait 0-2, vous prenez intervention secours à personne sur site d'Ordan, visiblement deux victimes en ACR, comme on a reçu parlé. Ouais. Ok, moi j'ai été évoqué. Ok c'est bien reçu, donc moi-même j'ai un problème en montant dans le véhicule, je me suis retrouvé coincé donc je dois reprendre l'avion pour revenir. Bien reçu. On t'attend du coup. Ok. On t'attend, on t'attend. Si t'es trop long tu nous rejoins ? Comme tu le sens. FSR 2, que dit se parler ? Ok, ok. Donc en gros pour vous donner l'idée du délire. Voilà, merci. Pour vous donner l'idée du délire, en fait nous avons donc avec nous un journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors en fait on a aucune idée de ce qui s'est passé en soi, on sait juste qu'on a donc deux victimes, donc au niveau d'Ordan, et donc on a pas plus d'informations, on sait que les victimes sont inconscientes et au sol, donc de ce fait on va se rendre sur place pour vérifier déjà les dires des personnes qui ont fait l'appel au 18, et puis après donc faire les gestes de premier secours si cela est nécessaire. Ok. De toute manière on a donc, on a un médecin régulateur au niveau du 18 et de la 112 pour que si jamais vous appelez les secours et bien nous soyons prêts à vous aider à faire les gestes de premier secours en fait. C'est un élément essentiel une fois que vous appelez les secours. Alors du coup nous on va se mettre prêt au départ puisque comme vous avez pu le constater on attend un de mes collègues qui a eu un petit problème au niveau du cerveau. Et puis une fois que ce sera bon tout simplement on va repartir. Ok. J'espère juste que mon collègue puisse revenir assez rapidement. Comme ça on sera prêt. Donc du coup peut-être que je vais réussir à finir à ce que je disais. Donc nous sommes en VSAV 02 avec le lieutenant Miller qui actuellement a eu un problème de cerveau. Là vous avez vu en fait c'est un bug qui nous arrive assez régulièrement où en fait la montée dans le véhicule est impossible. Parce qu'en fait on est figé en dehors du véhicule en montant en passager. C'est un problème assez récurrent et problématique. Vous avez pu le voir parce que ça nous oblige à soit mettre le véhicule en fourrière et donc à refaire entièrement le véhicule. Soit à faire une réapparition donc prendre l'avion et revenir ensuite sur l'île. C'est un problème assez important et qui nous oblige donc à faire des allers-retours. C'est un gros bordel donc du coup on est obligé de... Enfin il faut ouvrir le véhicule, faire des manips etc. pour qu'on puisse réussir à corriger le problème. Parce qu'il est récurrent. Et donc voilà, Lieutenant Miller avec nous et puis ce journaliste donc qui est présent. Et donc voilà, je pense que je vais dire à... 0-1 en 2, que disparlent. Transmetté que disparlent. Ça va être 0-1, est-ce que je pourrais avoir un rapport sur situation, c'est où ? C'est bien pris. Ce qu'on va faire du coup là c'est qu'on va partir sur intervention et puis mon collègue... Trois victimes policières déclarées ainsi qu'une victime civile. On va attendre qu'il vienne juste s'il peut. Je sais pas, mention les ambulanciers FSR ainsi qu'un autre SAV sans route sur... C'est bien pris. C'est bon ? C'est bon ou pas ? Bien reçu. Tout est ok ? Tu m'entends ? C'est bon du coup de ton côté ? Hop là, c'est bon. Hop c'est nickel. Allez parfait, go, on est parti, on peut me fermer la porte ou pas ? Ouais c'est bon, parfait. Allez go, c'est parti. Je te laisse sur les appels radieux, etc. Ouais. Départ en intervention, on devait servir 0-2. C'est pris pour que dix ? Euh, je voulais des BTS, euh... Y'a moins... Euh non, c'est bon, c'est plutôt un bien insidérisé au intérieur. Ouais, bon c'est bien, est-ce que dans nous avec les mêmes médecins on va prendre l'habitude ? Ça c'est sûr qu'on a pris l'habitude. Ouais, ouais, ouais. Hop. Bon du coup on part sur euh... On sait si c'est un accident, un AVP ou quoi que ce soit, j'ai juste euh... J'ai juste été briefé qu'il y avait au moins deux voire trois victimes. C'est cool. Euh ouais, j'entendais la même chose. C'est pas mon coup j'ai mis. F.S.R. de Codis transmettait. F.S.R. de Codis, F.S.R. se présente sur l'intervention. F.S.R. de Codis s'est reçu. Ouais, ok. Et il n'a pas... Il n'a pas un visuel sur ce qui s'est passé ? Je sais pas du tout... Euh... Tu fais le bilan, je fais le bilan, euh... Comment ça se passe ? Euh, je sais pas, je te laisse faire le bilan. Ok. Ouais. Bon, tout à l'heure, il y a eu une manifestation ici. Il y avait deux voitures. Une manifestation un peu lourde, hein. Deux fois lourde, ils avaient bloqué la route encore, hein. Ouais, il y avait deux voitures sur le parking et les voitures passaient comme vous voulez ici. Ah, ok. Voilà. Il y avait... Ouais, au début, il y avait deux voitures civiles. Et là, il y avait deux voitures banalisées. Euh... Les agents de sécurité... Donc, deux voitures banalisées dans la manifestation ? Euh... Non, parce qu'en fait... Enfin, les voitures étaient garées sur le parking. Il y avait deux voitures banalisées de police. D'accord. Ok, ok. Avec les gyros, il y avait une coordonnette des agents de sécurité... euh... Des... Journalistes et des agents de sécurité. Ok, ok. C'est les passages difficiles où j'évite de me prendre les... Les espèces de... Des ralentisseurs. Ouais, de ralentisseurs. Je cherchais le terme. J'allais dire des extensions de trottoirs. Ce qui est vrai aussi, c'est des extensions de trottoirs. Ouais. Mais bon, c'est moins glamour qu'un ralentisseur, tu vois. C'est plus vite à lire. Ok. Non. Ok. 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 On a une dépommage sur zone. Je te laisse euh... Ok. Attention, on va pas écraser quelqu'un. Euh, CV-02 est arrivé sur zone d'intervention. Ouais, CV-02 de Codis, c'est reçu. Euh, attends... Euh, non, je sais pas. On va aller prendre là le... Attends, parce que les collègues là, on va se veiller tout seul. Ah, tu me dis euh... Il y en a deux victimes police, c'est ça ? Si c'est victime police, on... Ouais, je vais aller voir. 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 C'est bon. Bonjour. Hop. Euh, on va ouvrir derrière les lignes de l'autre ? Ouais, bah, je vais voir, j'ai commencé le bilanque sur une. Non, tu vas prendre l'autre. C'est, c'est, c'est. Ouais. Oh, là, 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 là. Hop. Du coup, c'est quoi le brief ? Euh, monsieur ? Euh, oui. C'est quoi le brief, Liam, du coup ? D'accord. Je vais la mettre ailleurs parce que là, elle est complètement... Liam, tu m'entends, va ? En train de gêner pour au niveau de la divation. Liam. Il est bien précédent médicaux. Liam. Négatif. Bon, bah, je vais vous prendre en charge, monsieur, au niveau du statut de la conduite. Bonjour, monsieur, c'est les pompiers. Moi aussi. Bah, ça fait zéro heure de qu'on dise parler. Je crois que mon collègue est toujours inconscient. Votre collègue est toujours inconscient. T'as fait des premiers soins ? Transmettez qu'on dit que je vais savoir. J'imagine que c'est un non. Non, 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 il était occupé que de moi pour l'instant. Ok, pas de soucis. Euh... Affirmatif, on... On vient comme ça. On va tenter des gestes de premier secours, hein. Euh... Attendez, parce que... Juste, collègue, collègue, tu m'entends ou pas ? Il va falloir déplacer ta victime parce que moi, si je fais un choc, je vais t'électrocuter la victime à cause de toi. Ah, m'affirmatif, on ne fait pas. Donc, euh... Ça va, monsieur ? Tenez le coup. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ah, on roulait. On roulait dans notre voiture de service et le sprinter devant a fait une marche arrière forcée. Donc, du coup, on a été éjecté de notre véhicule et... Et donc, lourde chute par terre, peur de connaissance. D'accord. Normalement, c'est le sous-brigadier de la mare à côté de nous. Ok, très bien. Ouais, on va du coup, on va essayer de le réanimer. Tu me dis quand t'es bon, collègue. Ouais. Et puis, on fait le lever. À la 1, à la 2, à la 3. Allez, hop ! Super. Je te laisse le bouger. Puis moi, je vais faire les gestes de premier secours pour cette victime. Bonjour, monsieur. Alors, hop. Ce qu'on va faire. Clac. C'est parti. Je vais poser les électrodes. Clac. On les branche. Nickel. Détection. Hop. Parfait. Allez, go. C'est parti. En choc. Bonjour, monsieur. Restez au sol, s'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous m'entendez, monsieur ? C'est parti. Oui. Qui s'est passé, monsieur, alors ? Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Vous savez comment vous appelez, monsieur, ou pas ? Vous vous en souvenez ? Ah oui. De la Marre. Thomas de la Marre. D'accord. Ok. 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 Vous avez mal quelque part, monsieur ? Ça brûle. Ça brûle ? Ça brûle où, monsieur ? Sur les mains, le visage, ça pique. Sur les mains et le visage, effectivement. Vous avez de belles airs rafluents. C'est des brûlures. Vous pouvez me montrer bien vos mains, s'il vous plaît ? Hop, super, merci. Ça va au niveau des... Donc là, vous avez bras, mais les mains, là. Parce que vous avez des débris de verre dans les mains, là. Ouais, ouais. Vous les sentez, vos mains, ou pas ? Parce que... Ouais, un peu. Mais du coup, j'ai les gants, donc ça... Ok. Ok. Ça saigne pas mal, du coup. Ok. Au niveau du reste du corps, le dos, les jambes, etc. Ça va ? Vous tenez le choc ? Ça va. Pour l'instant, je ne sens pas de douleur, donc... Ok, ok. Au niveau du visage, là, effectivement, vous avez de belles brûlures. Euh... Vous avez déjà eu des brûlures de ce style ? Ah non, ça ne piquait jamais autant, quoi. D'accord, ok, ok. Vous prenez des antécédents... Vous prenez des antécédents médicaux, n'importe quoi. Vous prenez des médicaments ? Euh... Non, pas en ce moment, non. Pas en ce moment, ok, ok. Euh... Ce qu'on va faire... C'est que je vais commencer par vous mettre un peu de biaphine. D'accord. Le chaud et le froid, ça ne fait pas du bien. Ouais, ouais. Bah, normalement, ça ne fait pas de bien maintenant, mais ça devrait, au fur et à mesure du temps, vous apaiser un peu vos brûlures. Ouais, j'espère. Hop, tenez. Tendez-moi votre joue, là. Super. Voilà. Peut-être pas de bisous, ouais. Non, ne vous inquiétez pas. Ah non, non, non. À part les bisous magiques, généralement, j'ai fait. Ah non, non. Ça va alors. Ok, donc, ça c'est bon. Je ne vais pas vous enlever vos bris de verre dans les mains, parce que j'ai peur que si je l'enlève, ça peut en fait favoriser le saignement, d'accord. Donc, je vais voir... Du coup, tu m'entends, Liam ? J'ai l'impression que vous entendez pas mon collègue. Je ne suis pas le seul à pas l'entendre. Ah non. Ok, c'est bon. Hum... Ok. Donc, ce qu'on va faire... Vous pouvez juste me dire sur une échelle de 1 à 10, votre douleur, là, elle est de combien ? Sur les visages et les mains, ça pique fort, donc c'est 8 à 8. Du 8 ? D'accord, ok. Très bien. Du 8 sur 10. Liam, tu m'entends ou pas ? Toujours pas ? Tu. Bon, ce que je vais faire, c'est... Ouais, ça avait 0-2 de que 10 parlait. Transmettez. Transmettez. Ça avait... Transmettez. Ça avait 0-2 de que 10. Est-ce que secours suffisant sur un lieu où vous avez besoin d'un de SAV ? Euh... Pour le moment, je vais vous dire ça. Non, on a des ambulanciers présents sur place, donc normalement secours suffisant. Juste, est-ce qu'on a Samud activé ? Faut qu'on s'amune est disponible pour le moment. C'est bien reçu. C'est qui le véhicule impliqué ? Euh... J'en ai aucune idée, monsieur. Il n'y a plus de véhicule impliqué. Ah, c'est pas vous qui parle. C'est qui la patrouille qui est impliqué ? Tout va bien. Euh... Ok, alors... Tu n'as pas un sourire de la radio ? Du coup, ce qu'on va faire, monsieur... Est-ce que vous pouvez juste me donner votre âge ? Ah, j'ai 21 ans. 21 ans ? Ok. Merci. Ok, ok. 21 ans. Euh... Vous pesez combien, monsieur ? Je suis 65 kg. 65 kg pour une taille de combien, monsieur ? 1 mètre 80. 1 mètre 80. Ok, ok. Euh... Vous avez donc des antécédents médicaux, monsieur ? Négatif. D'accord. Prenez... Euh... Non, prenez n'importe quoi. Vous avez de l'asthme ou du diabète ? Ah, pas à ma connaissance. D'accord. Ok, ok. Vous pouvez me dire quel jour on est ? On est dimanche. Les camions sont interdits aujourd'hui. Effectivement. Euh... Ok, ok. Je voudrais ça qu'il est interdits, sinon. Ça dépend pour qui. Je vais vous mettre une up queen, hein ? Vous perdez... Vous perdez pas du sens de... Du devoir. Euh... Est-ce que vous avez des vertiges ou des vomissements ? On va me protéger. Ah, non ? Non, aucun ? D'accord, ok. Ok, ok, ok. À part quand je vois des gueules. C'est tout. C'est normal. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ah, voilà en fin de retour, Liam. Ça fait plaisir. Je voulais reprendre la radio, hein ? Parce que moi, euh... Ouais, ouais, ouais. Je l'avais lâché, mais du coup, euh... Je n'avais pas vu qu'on les appelait. Euh... Elle est pas tombée ? Ah non, elle est pas tombée. Non. Police dépanneur présent sur place. Les ambulanciers. La dire. Les services de sécurité. On va mettre tout. On va mettre le bundle. FPT, non. Ah, mais il y a même les journalistes qui sont arrivés. Ah, il y a de tout. Il y a de tout. Est-ce qu'il y a FSR ? On le tueur aussi. Ouais, il y a FSR. Ouais, il est là. J'ai cherché dans ma liste, plus que... J'ai mal au dos. Voilà. Coucou. Il y a eu un accident aussi. C'est pas toi la victime. Tu peux m'amener le brocard, s'il te plaît ? Ah là là là. Ah là là. Ah là là. J'espère que ça va pas exploser. Je vous jure. C'est affligeant. Alors, ce qu'on va faire. On va du coup vous mettre sur le brocard, monsieur, puis on va vous transporter. Ouais, d'accord. Puis on va vous transporter donc au CHU de la Trinité. D'accord. Hop. Vous avez pas eu une promotion, vous ? Négatif. Tu n'es pas Caporal avant ? Non, non. J'ai toujours été Caporal de chef. Je suis belle lurette. D'accord. Tu n'as pas Caporal de chef, tu n'as Caporal ? Oui. Bah, ça fait longtemps. Si la promotion, ce n'était pas hier. Ouais. C'est comme je me disais, vous n'étiez pas Caporal une fois ? Une fois ? Bon alors, du coup, monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans le brancard. D'accord, monsieur ? Surtout, vous ne bougez pas, d'accord ? On va vous lever. D'accord. Est-ce que tu es prêt pour lever, Coleil ? Affirmatif, toujours prêt. Ok. Donc, prêt pour lever ? Levé ? Levé. Allez, hop. Super, monsieur. Du coup, ce qu'on va faire, on vous transporte à la Trinité. Hop. Ça va mieux au niveau des brûlures ou est-ce que... Ça picote encore ? Ça picote encore ? Ouais, toujours 8 sur 10 ? Ah ouais, là, c'est chaud, là. C'est chaud, pas de soucis. Le médecin va s'occuper de vous à l'hôpital, ne s'inquiétez pas pour ça. Ok, d'accord. On ferme les fournières à 180 ans pendant 10 minutes. Exactement. On va mettre dans le frère. Vous allez voir où je vais vous mettre, monsieur le frère. Arrêtez tant de vous plaindre. Euh... Du coup, l'autre victime, elle est... L'autre victime, elle est... Euh... Liam ? Ouais, ouais, vous allez voir. L'autre victime est détachée à Edelton ? Euh... Je sais pas. Où elle nécessite des soins d'urgence ? Euh... On peut essayer de faire des soins et laisser aux ambulanciers. Ok. Monsieur ? Bonjour. Bonjour. Vous avez tenté les premiers secours, là ? Ouais, ouais, j'ai tenté, mais aucune réponse à la victime. Ok. Je répète pas. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, du coup. Bonjour, monsieur. C'est les pompiers. Si vous m'entendez qu'il y a des yeux, surnez-moi la main. Vous avez donc... Vous avez fait des compressions, là ? Pas de réponse. Bon, du coup, je vais essayer de vous choquer, monsieur. Alors, on pose les défibrillateurs. Hop. Je pose les électrodes. On fait une reconnaissance. Clac. Ça, c'est ok. Pof, on choque. Attention au choc. Reculez-vous. Choquez. Ok. C'est parti. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous mettre la bonne. Bonjour. Laissez au sol, s'il vous plaît. Du coup, monsieur, ce qu'on va faire, je vais vous laisser entre les mains des ambulanciers, d'accord ? Moi, je vous ai réanimé, d'accord ? Suite au fait que vous ayez été inconscient. Je vais vous laisser expliquer tout ce qui vient de se passer à mes collègues, d'accord ? Ils vont prendre soin de vous. En tout cas, je l'espère. Et puis, voilà. Je vous souhaite un bon rétablissement, monsieur. On espère que tout se passe au mieux. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est pour HF ? Oui, je vous écoute. Il y a des agents de sécu qui critiquent votre polo. Pourquoi ils critiquent votre polo ? Pourquoi vous ne devez pas l'avoir en intervention ? Affirmative, je peux l'avoir. Je suis en VSAV, je suis conducteur, je peux l'avoir. Non, mais écoutez, les agents de sécu, ils disent en quoi ce n'est pas normal. Il a pas regardé, voilà. Je vous fais un petit miracle. Moi, je leur ai dit, s'il a envie d'avoir un polo, il prend un polo. Je peux prendre un polo ou je suis en VSAV ? Bon, allez, c'est pas très grave. Allez, du coup, nous, on y va. On a des gens qui se sont incrustés. Pas de soucis. Ok, on embarque. Tu l'as sanglé ou pas, collègue ? Oh, oui, escort. Non. Escort ? Ok, c'est noté. Tu passes avec... Tu passes en cellule ? C'est bon, tu es en cellule ou pas ? Tu vois, Liam ? Ouais. Super. Eh, il a une grosse caméra, le journaliste. Il a quelque chose à compenser ou quoi ? Peut-être. Non, 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 non. Je te laisse, Liam, je te laisse faire l'appel radio et du coup, on prend un départ. Oui, si tu es. C'est bon, Liam, pour toi ou pas ? Liam ? Liam ? Liam ? Attendez, je vais lui mettre un coup de fusil, on va voir ce qu'il réponde. Liam ? C'est pas possible, ça. Ah ! Ah, monsieur Milan, vous voulez un coup de boule ou comment ça se passe ? Traja pompier. Ah oui, traja pompier. Vous l'entendez ? Allez, Liam, faites l'appel radio et on y va. Allez, on y va. Euh... Par... Fais l'appel radio, fais l'appel radio, Liam. Ouais, allez. Euh... C'est pas un transport CH, j'ai pas suivi le bilan, j'ai un problème cerveau. D'ailleurs, c'est quoi, c'est Siren ? Reçu, est-ce que vous pouvez me donner l'identité de la personne, s'il vous plaît ? Un problème au niveau de l'hélicule. Reçu. Ah... C'est parti. Allez, go. Connaissez le police. Police de transmetté. Trouvez quelqu'un inanimé sur l'hôpital de la pleine. Ok, ok. Bon bah du coup, monsieur le journaliste, vous avez pu constater euh... L'intervention. A tout si. Voilà. Donc un travail de collaboration avec euh... Les services euh... De police. Ah ouais. Grosse collaboration, rien ? Leur donner du travail au point de bien. Haha. C'est bon, on est arrivés. Ah, c'est bon, on est arrivés sans entendre. C'est pas un peu proche de l'hôpital à la gauche. Euh... Normalement ça devrait passer, hein. Je te le dis, mais... Heureusement que c'est pas des gueules qui est pompier. Allez, hop, je vous fais sortir, monsieur. Ok. Ok. Mais non, vous êtes sérieux. Mais c'est quoi ce délire ? C'est moi, c'est le broncaire des ambulanciers. Bravo les ambulanciers. Ah, c'est jackpot. Mais moi je suis même pas mort par une explosion hein. Je suis mort non plus. Et moi non plus, je suis mort avant. Mais c'est quoi ce délire ? Oh, on a cassé mon truc là, maman. J'étais sûr. On était loin pour toi. J'ai apporté ça. Ah, pardon. Mais on était loin ! On était loin ! Je t'assure, on était loin. Putain, elle est quitte quoi. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est pas mort par l'explosion. Vous êtes mort par quoi vous ? Moi le broncaire. Je sais pas, je suis mort avant. Mais moi je suis mort avant en fait. Genre j'ai pas compris. Moi aussi. J'ai pas compris. Est-ce que c'est le serveur qu'il a vu avant ? Putain de ta mère. Je sais pas. C'est le broncaire, il a tapé la tente et c'est parti encore une. Putain. Bienvenue dans Arma. James. Bon bah on a fait 10 mètres, c'est bien. Non mais ce qui est bien, c'est que ça fait... Vous voyez, ça fait des interventions pour les pompiers, donc moi on est content. Par contre j'ai peur que... Il faut peu pour le faire rigoler parmi moi. Ah ouais, moi je suis content qu'on a des interventions comme ça. On espère qu'il y ait encore des pompiers parce que... Ah ça, on s'inquiétait pas pour ça, on a des pompiers. Qu'est-ce que t'as le broncaire ? Ah bah je suis parti. Putain de ta mère. Je suis parti en broncaire, c'était cool. Je vole. Tu vole. Je suis en train de voler en broncaire en fait. C'est mignon. Bah voilà. C'est qu'il devait arriver à arriver hein. Oh c'est toujours comme ça que ça finit hein. Rires. Ça continue. C'est magnifique. Rires. Bonjour de la mère. Il me dit pas qu'il a lâché le broncaire. Le broncaire. Si, si, si. Je lui ai dit. Je n'ai surtout pas le broncaire à l'intérieur. Yes. Commissaire. Comment il a pu faire ? Rires. Je crois qu'il m'a entendu. Mais qu'est-ce que je lui ai dit ? Rires. Un incommissaire. Ah c'est magnifique hein. Allez, ah c'est... Ah c'est l'enchaînement. D'accord. Oh putain. Et dis pas qu'il y a des pompiers au moins hors de cet hôpital. Oui y'en a, y'en a. Ne vous inquiétez pas. On est dans le service. Et puis là, moi je vais revenir à la vie bientôt. Donc euh. Ah putain. Que les pompiers soignent nos pompiers. Que les pompiers soignent nos autres. C'est ça. Le pire c'est qu'il a pas explosé. Il y a combien de pompiers là ? C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il y a combien ? Un. Ah. Restez au sol. Restez au sol. Ici la police. Bonjour. Je vais pas vous apprendre votre métier. Mais comment vous vous sentez ? Ah c'est difficile. L'explosion était violente hein. Très violente. Ah j'ai été soufflé au sol. C'était... Peut-être que vous pouvez... Pensez que vous pouvez vous relever et aller voir le médecin. Et puis prendre en charge de nos collègues après ? Ouais je pense que je vais pouvoir faire ça ouais. Je vais pouvoir faire ça. Ah. Vous voulez vous appuyer sur moi ? Ouais je vais bien s'il vous plaît. Allez là. Hop. On se revère. Ah. On marche tranquillement. On marche tranquillement. Ouais. Allez. Ouais. Ouais. Moi par contre euh... Il n'y a pas très en charge. Rien. Euh... Il faut aller comme... Ah. Il faut qu'on remette la voiture les pontiers hein. La preuve, la salue, il est encore là. Merci. Ouais. Ah. Bonjour docteur. Ouais. Ouais l'explosion. Vous savez c'est toujours le même délire. Merci beaucoup hein. Merci docteur. Merci docteur. Alors lui il est pas bien lui. Non lui il est pas... Il est pas terrible. Mais c'est... C'est notre... C'est notre victime de tout à l'heure. Ah vous êtes déjà en train de réparer ? Oh la la la. Oui c'est très bien. Et vive Arma. Ah ok ils ont pas quand même sacrément franche. Oui monsieur. Et oui ils étaient collés aussi c'était sûr hein. Bonjour monsieur. Alors par contre le baron t'a vous fait un truc hein. Quoi ? Un spinner de feu. Oui on Alice il a tout filmé. Ah ouais. C'est magnifique. Le brancard il a fait... En fait il... Il a fait un... Il a fait un... Il a fait un... Oh c'est beau ça. Ça va Delamar tu m'entends ? Réponds Delamar. Arrive. Arrive. Est-ce que tu m'entends ? Oui je t'entends. Oui je te reçois. Allez. Je te laisse gérer ça avec le médecin. Ah bah oui j'y suis déjà rien. Et tu peux fermer les jambes s'il te plaît ? Parce que cette vue est assez désagréable. Merci beaucoup. Et tu sais quoi t'as pas... T'as qu'à faire regarder. Bonjour. Bravo. Il est derrière il est au fond. Euh je vais te dire ça. Il est tombé dans les pommes derrière. Ah ouais il est là. J'allais m'en occuper hein si vous voulez les gars. Ah il est là. Tu veux que je le fasse ? Allez je te le fais si tu veux. Je fais un massage cardiaque sur le... Ouais. J'ai essayé de le faire dans le dos avec le filet pare-balle. Ouais ça va être compliqué là. Je te retourne la victime et je te la choque. Allez c'est parti. Préparez-vous pour choquer. Attention reculez la victime. Choqué. Boum. 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 Bonjour monsieur. T'es allant. Allez. Bonjour. Alors dites moi qu'il s'est passé monsieur. Ecoutez je sais plus. Vous savez plus. Je suis en train de marcher vers l'arbre. Et je crois que je me suis pris un truc sur la tête. Ah d'accord. J'ai mal à 2000. Mal à 2000 ? On m'a taclé par derrière. Ah d'accord monsieur. Là ça va... Ça va être compliqué pour nous de pouvoir faire quelque chose. Par contre je peux vous donner... Est-ce qu'il nous reste ? Un smectar. Ouais un smectar je pense. Le smectar c'est ça. Ça soigne tout. Ça soigne tout le smectar. Vous pouvez prévenir le commissaire s'il vous plaît Gavard. Pour que je le prévienne de quoi monsieur ? Qu'il m'a taclé par derrière. Faut lui mettre un carton rouge. Pénalty ? Monsieur est-ce qu'on met un pénalty ? Monsieur Gavard. Un carton rouge jacquille ? Un Gavard. Un de moi. Ah. D'accord. Vous êtes l'arbitre. L'arbitre. Oui. Vous êtes l'arbitre. C'est noté. Et dites-lui qu'il m'a taclé par derrière. Quelle honte. C'est plus que c'était la police. Il n'y a pas de braise ici. Il n'y a plus de braise. J'ai deux autres une douche s'il vous plaît. Par contre il pue. Un collègue va faire faire quelque chose. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris de douche là ? Ça fait depuis le tacle. Ah c'est pour ça. Ça sent un peu le brûler. T'as une petite odeur là. Fais gaffe. Tu vas finir par devenir clocheur. Ah bah attention le fragile. Ah il est fragile c'est ça. Il a répondu ça. Il est fragile. Attention. Il y a rien. On va encore être un peu chaud. Bon du coup ce qu'on fait. Est-ce que tu peux marcher ? À part ta douleur en 2000. Je vais essayer mais je crois que j'ai mal là. Alors appuie-toi sur moi là. Viens appuie-toi sur moi. On va marcher. Oui j'ai mal. On va y jusqu'au médecin. On va y jusqu'au médecin. Allez viens avec moi. Ça va le faire. Bonjour docteur. Ah c'est mal. Un ray. Allonge-toi sur le lit là. Allonge-toi sur le lit. T'inquiète pas. Tranquille. Bonjour docteur. Bon bah je vous amène cette victime. Victime depuis sa naissance. Punchline pardon. C'est un peu difficile. Il va falloir le prendre en charge pour arrêter qu'il soit victimisé par ses collègues. C'est une constatation. C'est une constatation. Et puis... Roger votre arme monsieur. Ne tuez pas le docteur. Voilà docteur. Bon sur ce... Il m'attaqué par derrière. J'ai mal. Bon. Ça va vous en êtes sorti ? Vous avez échappé aux flammes. C'est pas le commissaire. Ah vous l'avez filmé le hand spinner de feu alors ? Il va attaquer par derrière commissaire. Oh c'est tout beau. Carpeau. Eh y'a plus mon brancard là. Je suis pas content. J'étais là. J'étais là. J'étais là pour le brancard. Je vous tape sur l'épaule. Vous t'inquiétez pas. Laisse faire récupérer mon balisage. C'est une chose qui arrive. Euh ouais bah là... Tu récupères ton balisage puis on repart. Ouais c'est parti. Monsieur le pompier je crois que vous avez laissé tomber. Là-bas. Le brancard il est parti par là-bas. C'est pas impossible. Ah ouais y'a un béret. Ah une casquette non ? Ah non un béret. C'est compliqué à récupérer. Mais bon ça s'est simulé quand même. T'es en train de nous faire le nettoyage notre... Notre truc c'est ça ? Tu parles ? On verra de ça plus tard. On verra de ça plus tard. On verra de ça plus tard. Tu parles ? Je t'entends pas parler. Un deux à deux. Ah super. Tu parles ? Alors du coup dites moi qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Ouais j'ai regardé si la direction était bonne. Si les roues... Ouais écoute. Tu parles plus que le vaisselle ? Pour moi tout est bon. Ok super. Nickel. Pour aller plus vite. Pour aller plus vite super. Bon bah écoutez. Nous on repart sur CH... Pardon. Sur CSP pour se reprendre un brancard. C'est reçu. Ouais parce que le... Il est partout où il se trompe. C'est bien pris. Allez on est parti. Merci à vous monsieur. Si tu veux monter vas-y quoi. C'est reçu. Tout le monde est on ? Tout le monde est in plutôt ? Allez c'est parti. C'est parti mon kiki. Ça c'était de l'intervention de qualité. Ça. Ça c'était de l'intervention de qualité. Oh le meilleur c'était le brancard. Ouais j'avoue. J'ai pas vu moi. J'ai pas vu. Mais en fait le truc qui m'a vraiment fait peur. C'est que je suis mort avant le brancard en fait. Avant que le brancard n'explose j'étais déjà mort. Bon bah en fait genre j'ai vu qu'il y avait des morts. Je me suis retourné. J'ai vu qu'il y avait du feu. Je me suis retourné et j'ai couru. Ouais j'ai vraiment pas compris en fait. Parce que je suis mort avant. Je me suis dit que c'était juste un bug. Tu vois genre le VSAV. Je pense que je me suis fait écraser par mon VSAV. C'est pas impossible. Ouais. Ouais. Peut-être que tu étais en train de sortir le brancard ou toi toi ? Moi ? Ouais. Ou il était déjà sorti quand t'es mort ? Euh... Non je pense qu'il était... C'est rien en fait. J'étais devant le VSAV. Moi j'étais pas derrière en fait. Est-ce que quand le brancard venait de sortir c'était vrai ? Peut-être qu'actualiser la position du VSAV ? J'en ai aucune idée. En vrai c'était très bizarre. Mais bon c'est pas très grave. On a fait pas mal d'interventions du coup. Ah ouais. Euh... Ce que je sais c'est que les ambulanciers euh... Ils étaient vraiment collés à l'attente hein. C'était impossible que ça explose pas. Ah mais c'est eux qui ont sorti la brancard les ambulanciers ? Oui oui c'est eux qui ont sorti la brancard. Parce que moi je pensais que c'était le nôtre en fait. Non 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 du tout. Parce que moi je me suis dit... Parce que moi je me suis dit on s'est mis loin. Je m'étais mis loin exprès. J'avais fait exprès de prendre une ligne et tout. Pour que ce soit ok. Mais... Mais eux ils étaient collés. Mais je pensais qu'ils allaient pas sortir leur brancard en fait. Je pensais juste qu'ils allaient faire sortir la victime mais pas de brancard. Ouais sur la mâche faux faux ils ont vu la résolution du... Du bug brancard ? Ouais ils ont vu la résolution du bug brancard. Ils ont dit oh c'est bon ils ont fait n'importe quoi. Boum. Et ça boum c'est quelque chose quoi. Oh la la. Non ça leur a pas mal quoi. Ah y'a une victime là ? Ou c'est juste des arbres couchés ? Ah c'est des arbres couchés je pense. Ok. Moi de toute façon on a besoin de... T'as fait notre appel indicatif radio pour euh... Pour notre tour CSP plus reprise d'un brancard ? Euh non. Ah j'te laisse le faire hein. Attends. Ouais. Ok ok. Codis de SAV2 parlait. Euh on fait un retour CSP pour qu'il parait un brancard notre appartient euh... En centre. Euh... VSAV02 de Codis c'est reçu. Ok ok. Y'a d'autres inters pendant que euh... Pendant qu'on y est là ou euh... Est-ce qu'on doit faire un retour CSP rapide ou pas ? Euh bon retour CSP... Attends je regarde ça. Euh ouais y'a bien une victime euh... Sur Saint Louis mais... VSAV01 vient d'être euh... Appelé dessus. Ok. Euh... Après ça euh... Y'a plus d'inter après ça. Ok ok. Très bien. Parfait. 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 Attends. 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 Je m'en mette euh... des FPS ? Il est en train de chercher sur Google en vrai. Alors tu sais ? Oh nous a sorti un brancard. Quelle gentillesse. Est-ce qu'on pourrait avoir les clés du coup ? Ouais c'est bon. Je l'ai donné à Liam. Je lui ai jeté par la fenêtre. Et je vais bien Liam me les filer s'il te plaît. Ok bon je vous le donne. Non mais c'est Liam qui me donne. Euh... Non Liam il est un peu... Ouais ouais. Merci. Alors... Y'a d'autres inter pour nous ou pas ? Euh... Affirmative vous avez une intervention... Centre hospitalier La Peusanne. Une personne retrouvée inanimée sur euh... C'est noté. Le CH par Oscar. Ok. C'est noté on y va. Liam tu m'entends ? BSAB02 prend départ sur intervention La Peusanne. Bien reçu pour Cunis. Bon en attendant que Liam revienne parmi nous on va... On va prendre la radio. Allo. Vous m'entendez monsieur le journaliste ? Monsieur le journaliste ? Monsieur le journaliste vous m'entendez ? Votre personne... Mon VSAB est un VSAB fantôme. Y'a personne de vivant dedans. Allez go. Ouf. Donc La Peusanne. Et bah on est parti. Donc du coup on va euh... Bah prodiguer les premiers soins. J'espère que... Bah du coup j'ai peut-être filé le bilan à Liam. Comme ça Liam va devoir s'occuper du bilan médical. Donc moi on m'a critiqué sur mon polo. Bon. Ca m'a... Bah en soit pour ceux qui savent pas on peut tout à fait se balader en polo quand on est VSAB hein. On peut tout à fait se balader en polo. Après... Pardon. Après euh... Rien ne nous oblige à être habillé en tenue de SP euh... Euh... En dehors de la caserne. Mais on peut tout à fait être en polo. Bon il n'empêche que effectivement on peut sortir la tenue SP euh... Ah y'a beaucoup d'interventions. Vous pouvez le constater. Moi personnellement, de mon point de vue personnel, on a jamais eu je pense autant de morts. Euh... Donc c'est à dire aussi peu de temps morts en fait. Parce que là les trucs tournent. Donc c'est pas tout d'un coup ces trucs tournent. C'est... C'est ce genre de trucs qui sont super agréables. Et que du coup bah on... On a pas de pause. Enfin on a pas de pause. On a pas de temps morts où on s'ennuie quoi. Ca fait partie euh... Des choses qu'on aime bien avoir. Y'a des gens de vivants dans le BSAV ou pas ? Toujours personne. On voit ça qu'ils sont plus là, voire qu'ils ont déconnecté. Codis de FSR. Hop. FSR de Codis transmetté. Ouais, Codis de FSR. Pour information, zone sécurisée à 100%. FSR de Codis, c'est reçu. Petite 4L. Bien sympathique. Pour information, nous aussi on a les 4L en pompiers mais on les sort pas. Ils sont réservés aux colonels. On a les 4L. Ce qui est assez drôle. Ca fait plaisir à voir. Monsieur vous entendez ? Ouais, je vous entends. Quoi ? Vous êtes tous les deux revenus ou pas ? Oui, en fait j'étais depuis le début c'est juste que... Et jusque ? J'avais beaucoup doué dans mes cordes vocales. D'accord, ok. Je ne voulais pas déranger comme ça. Du coup, ton chiffre c'est la vitesse du son. Mon chiffre c'est la vitesse du son ? Celui que tu m'as dit là, 5... 74,4... Non, 564,8. 564,8. La vitesse du son c'est 360 mètres par second. Ouais bah 564,8 c'est la vitesse... La plus grande vitesse du TGV je crois. Ah oui c'est vrai. Je crois que c'est 564,8 et non 2. Mais euh... C'est la vitesse maximale du TGV. Donc si on arrive à aller à 564,8 kmh avec un VSAV, on ira aussi vite qu'un TGV. Sachant que, pour donner plein d'anecdotes sur le TGV les gars, Le TGV est vraiment un truc formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu comment a été fait le TGV. Alors, juste qu'on vous dise, un avion n'arrivait pas à rattraper le TGV pour le filmer depuis une vue aérienne. Je tiens à préciser. Il a la combien ? 852 ? Non, 574,8. Je te dis de VSAV, c'est moins d'une VSAV. Qu'est-ce que t'as dit ? En même temps, si vous prenez un tout petit avion... Ah bah ouais, mais enfin... Bon, du coup ils ont été obligés d'envoyer des jets pour filmer. C'était drôle. Vous savez combien... un nœud ? C'est combien de kmh ? Un nœud ? Je crois que c'est 12, non ? C'est 1,852. Ah oui, c'est vrai, c'est pas... Non, je confonds avec notre unité de mesure, qui est... Je sais plus quoi. Le Malsparer peut-être ? Non, 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 non. Le Malsparer, c'est pas... C'est pas 8 et 12. C'est pas 8 et 12. 8 et 12, c'est énorme. Ah ouais, mais les chiffres... Les chiffres, c'est la vie ! Indirectement, oui ! Eh bah, les chiffres dans l'ordinateur, c'est bien compliqué, hein. Bah, c'est bien compliqué, hein. Les 0 et 1. Oh, figure-toi que c'est pas si facile que ça, hein. Sinon, tout le monde serait codé... Même un maternel serait codé des trucs archi-compliqués, là. Oula ! C'est quand même loin, la Pesagne. Bah, heureusement qu'on est pas sur Haltys, hein. Haltys, j'aimais pas du tout cette carte. Y'avait rien qui était équilibré dans cette carte. Oh, ta clé, elle est bien... Ouais, là, Maldon, c'est bien, c'est sympa. Allez ! Double explosion, je sais pas où, mais double explosion quand même. C'est derrière moi, je crois. C'est derrière nous. Tu fais le bilan, Liam ? Euh... Oui, je confirme. Là, les exposants, c'est... C'est derrière nous. Tu fais le bilan, Liam ? Tu fais le bilan, Liam ? Ah, oui, on est mort. Allez, Liam, tu fais le bilan. Oh là là ! Mais c'est quoi, petite banale, là ? Bonjour, messieurs ! Bonjour ! Alors, dites-moi, que c'est passé ? Je crois qu'il voulait aller à l'hôpital, mais il n'est jamais arrivé à temps. C'est quand même... C'est quand même une situation... Oh, la bagarre, il est mort ! C'est quand même une situation d'échec cuisant, là. Bonjour, monsieur ! Vous m'entendez ? Si vous m'entendez ? Si vous m'entendez qu'il y a des yeux, c'est moi la main ! C'est vrai que c'est pas mal. Au moins, pour le voyage, c'est déjà fait. Ah, le voyage, ça va, c'est assez rapide. Ça devrait être efficace. Et c'est quoi, les exposés ? VSAV02, c'est le lieu d'intervention de la présence des victimes au sol, hein. Blah, 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 blah ! Je saisis parler vite, mais... Euh... Bonjour, monsieur, restez au sol, s'il vous plaît. Vous m'entendez, monsieur ? Monsieur ? Monsieur, m'entendez ? Oui ? Alors, du coup, monsieur, qu'est-ce que c'est passé ? Euh... Ah ouais, je me rappelle. Ouais, je me sentais pas bien. Ouais. J'allais faire un malaise, donc j'ai appelé les ambulanciers. Donc, ils sont venus. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me ramener à l'hôpital. Je suis monté sur le branca. Ils m'ont mis dans le camion. Mais... Après, j'ai eu un blond, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je crois que j'ai perdu connaissance. D'accord, ok. Vous avez quel âge, monsieur ? Monsieur, vous avez quel âge ? 25 ans. 25 ans. Vous pesez combien ? 84. 84. Et vous mesurez... Vous mesurez combien, monsieur ? Ah oui ! 1m90. 1m90, pardon. Ok, c'est noté. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous relever pour vous emmener à l'hôpital. Hop. D'accord. C'est juste en face de vous. Normalement, vous devriez pouvoir le faire. Oui, quand même. Hop. Ça va. Ok. Euh... Du coup... Clac, clac... Pardon. Décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Euh... Ok, ok. Bon, du coup, monsieur, vous vous appuyez sur moi, puis on va aller voir le docteur. Venez avec moi. Quoi ? Bonjour docteur. Bon bah, du coup, je vous amène une victime qui nous a fait un malaise. Je vous laisse déterminer un peu plus les causes, et puis peut-être faire des examens approfondis. Et puis, du coup, monsieur, je vous souhaite un bon rétablissement, et puis une bonne continuation. Au revoir, monsieur. Ok, on est bon, Liam, on reprend le VSAV ? Allo ? Codis de VSAV 02. VSAV 02 de Codis, transmettez. Oui, donc, pour information, VSAV 02, fin d'intervention victime transférée au CH de La Peussagne. Par conséquent, du coup, vous disponible radio. VSAV 02 de Codis, vous prenez mission secours à personne, site garage Renault, nord de votre position. 3 VSAV 02 sur voie publique en ACR, que m'aura su parler. C'est bien reçu pour VSAV 02. Prenons départ sur les 3 victimes VSAV 02 au garage Renault. Liam, c'est parti ! Codis de VSAV 01, informons. Liam ? Ça va me saouler. Petit souci d'absence, lui. Ouais, lui, il a pas mal de problèmes, ouais. Pas d'autres trucs, lui. Bon, bah écoute, tant pis pour lui. Moi, j'vais pas l'attendre à chaque fois. On aura un taxi, pour me rejoindre. Euh, vous pouvez me dire, on va ? On va là. Au garage Renault. Ça va, on était plutôt dans le coin, ça allait. Vous aurez pu attendre plus longtemps. On s'est mis en mode britannique, c'était en plus de l'année. Ouais. Bon, du coup, vous pouvez descendre si vous voulez, monsieur. La gueule. J'vous laisse le VSAV ouvert. Moi, j'ai trouvé pas mal, mais bon. J'ai trouvé pas mal, mais bon. J'ai trouvé pas mal. Ça fait un peu des honours, toi. Re, bonjour. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que c'est passé ici ? Ah, monsieur marron. Ça va ? Ça va. Ça va, monsieur l'orque. Ouais, par ici, du coup, trois victimes, trois VSM, c'est ça ? L'explosion. L'autre idée, par exemple, elle attend, eux, ils ont fait un calquet. D'accord, ok. C'est bien. Il y a un souci avec le vendeur de voiture, quoi. Bonjour, monsieur, m'entendez ? Si on savait que les jeux seraient moins la main. Monsieur. Bonjour. Alors. Bonjour. C'était un reportage ? Ouais, je suis avec les pompiers. Faudra raconter tout ça, parce que là, c'est un peu trash, là. Ils sont pas bons, je fous de pas, après. Bonne fin de service, Miller. Bonne fin de service, Miller. Bonne fin de service, Miller. Bonjour, monsieur, restez au sol, s'il vous plaît. Il a reçu les temps. Rigolant, monsieur, rigolant. Vous m'entendez, monsieur ? Oui. Super. Qu'est-ce que c'est passé, monsieur ? Bonjour, ça va ? Bah, je sais pas, il y a mon collègue, il souffle, là-bas, aussi, de l'autre côté, avec son chapeau bleu, il faut le dire. Je vais vous laisser, du coup, bon courage. D'accord. Ouais, super, merci à vous, messieurs. Ok, ok, du coup. Il souffre ? Ouais, bah, je sais, monsieur, tout le monde souffre. Je vais m'occuper de votre collègue, du coup. D'avoir du sang sur les jambes et de filmer les confus. Pour information, SAV02 se présente sur l'huile d'intervention. Confirmation de 3 VSM au sol, inconsciente, donc tentative de réanimation. Ma 4L. Je vais en ma 4L 4500. Qu'est-ce qu'il y avait SAV02 ? Je vais pas une poubelle, moi. Jean, monsieur, restez au sol, s'il vous plaît. Il est ouvert. Qu'est-ce qu'il s'est passé, monsieur ? Ils en veulent pas tant de plus, je pense. Qu'est-ce qu'il s'est passé, c'est qu'il s'est passé, c'est qu'il s'est passé, je crois. D'accord. Est-ce que j'ai des soutiens médicaux sur ma position ? C'est normatif, c'est normalement les ambulanciers devraient arriver sur lui. Du coup, deux ambulances, c'est ça ? Ah, c'est mal, putain. Ah, c'est normatif. Vous avez bien pris, aussi, à vous. Je m'occupe de votre dernier collègue. Elle a exposé, toi, t'as qu'un train. Non, elle est derrière. Elle est derrière. Qu'est-ce qu'il te sens, hein ? Tu peux même plus m'en racheter une. Tu peux même plus m'en racheter une. Faut que je repasse à l'ATM. T'es dit, tu dois prendre un crédit encore pour la 4L, quoi. Un crédit, ouais. Bien sûr. C'est lui qui m'a arrêté. C'est le Major. Bonjour, messieurs. S'il vous plaît. Non, c'est pas lui. Bon, du coup. Il y a pas de Major. C'est pas lui. Couches-toi. 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 Il est fou. Couches-toi. Voilà, c'est clair. On va s'occuper de vous, messieurs. Je reviens à deux secondes. Attends. Regarde-le comment il est là, un petit trou de balle. Un petit trou à la lampe. Bon, bah du coup, messieurs, messieurs-dames, fin d'intervention, fin de vidéo pour nous. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la suite de cet épisode. On va s'occuper de ses victimes, ses trois victimes. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et puis à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles aventures sur Arma4Life en pompier. Tchou-tchou. C'était Prodéode et à la prochaine.